Salut les barbus aujourd'hui on est lundi 16 mai c'est le lundi de Pentecôte Aujourd'hui j'étais censé aller au boulot pour travailler gratos pour les petits vieux mais je suis à la maison puisque pas d'école pas de garde est obligé de m'occuper de ma petite demoiselle et c'est justement la thématique du jour Papa célibataire Oui je suis séparé slash divorcé depuis cinq ans et depuis cinq ans je m'occupe seul de ma petite fille Marie 11 ans je m'en occupe seul elle va voir sa mère un week-end sur deux et la moitié des vacances mais le reste du temps elle est avec moi donc c'est quoi les désavantages d'être papa célibataire Le premier désavantage c'est que ben il faut que je sois à la maison tous les jours je peux pas sortir aller boire des coups boire la gueule ou faire des trucs comme ça je dois être là tous les jours et c'est important pour elle pour sa structure je dois être là pour faire les devoirs pour faire à manger tous les trucs chiant habituel et surtout j'ai pas de backup entre guillemets de compagnes qui pourraient s'en occuper pour aller boire des coups avec des potes ou des trucs comme ça donc obligé d'être là tout le temps c'est quoi les autres désavantages vraiment je crois que c'est le seul si si quand même il ya un autre désavantage c'est que pareil tous les trucs de la maison c'est moi qui doit les faire donc ça veut dire les courses le ménage la bouffe la lessive et tous les autres trucs chiant même si Marie-Martin Grande elle m'aide un tout petit peu c'est elle la responsable des poubelles mais à part ça j'ai de l'aide je j'embauche une fois de temps en temps une meuf qui vient faire le ménage laver par terre et les trucs que je fais pas parce qu'en général j'oublie de le faire voilà ou que j'ai pas trop le temps et puis c'est surtout que ça me fait chier ça c'est le deuxième désavantages Donc moins de liberté entre guillemets et Je me tape toutes les tâches ménagères mais à part ça alors on a vu des trucs relous mais c'est quoi les trucs qui sont bien bah les trucs qui sont bien c'est que je suis avec ma fille quasiment tout le temps et ça c'est génial c'est génial parce qu'elle est géniale elle a 11 ans elle est loin d'être conne elle est même plutôt intelligente et c'est un plaisir de passer du temps avec elle alors j'aime pas être j'aime pas les les relations fusionnelles c'est à dire qu'elle fait ses trucs de son côté je fais mes trucs de mon côté et puis de temps en temps on fait des trucs ensemble c'est pas obligé d'être tout le temps les uns sur les autres mais on partage des moments intéressants et avec des gamins c'est super bien parce qu'ils grandissent elle a 11 ans maintenant elle est sur sa tablette à discuter avec ses copines à envoyer des trucs sur Pinterest donc ça va s'aggraver au fur et à mesure et et ça va devenir de plus en plus chiant pour elle et elle ne voudra plus me faire de câlins et des trucs comme ça donc j'en profite à fond les autres éléments du papa célibataire ben c'est toujours de trouver la madame 2.0 c'est pas gagné mais on essaye et c'est vrai que d'avoir une fille c'est pas évident ça complique un peu tout le processus mais on n'a pas le choix et et aussi ça me donne une perspective que j'avais pas avant c'est à dire que j'élève une gamine et quand je vois certains gamins ou certaines gamines comment elles sont élevées et comment les parents se comportent avec eux souvent c'est une des raisons pour lesquelles ça casse avec des gens avec lesquels je sors c'est la façon dont ils gèrent leurs gamins et en particulier la façon dont il les laisse tout faire ça c'est un autre sujet alors c'est vrai que c'est peu commun pour d'après ce que j'ai entendu pour un père d'avoir la garde quasi exclusive de sa gamine c'est comme ça que ça se passe c'est un arrangement qu'on a trouvé avec sa mère c'est juste que je me sentais plus à même d'assumer tous les trucs et l'éducation de la demoiselle elle voit encore régulièrement sa mère c'est pas un problème un week-end sur deux la moitié des vacances donc elle voit sa mère c'est pas un problème globalement en fait c'est difficile on va pas se mentir d'être seul pour faire un boulot qui normalement est censé être fait à deux ou à plus enfin je sais pas non il y des jours où c'est super fatigant tu rentres du boulot et tu sais qu'il faut faire manger tu sais qu'il faut faire tout plein d'autres trucs à droite à gauche t'as juste envie de manger un vieux truc pourri et d'aller larver sur le canapé et c'est ça qui est difficile c'est de pas avoir de relais entre guillemets pour prendre les tâches générales et te donner un peu de un peu de repos en fait par rapport aux trucs standards qui sont faire à bouffer vérifier qu'elle a fait ses devoirs je vais répéter pour la vingt-septième fois qu'il faut qu'elle aille prendre sa douche et se laver les dents mais faut le faire donc je le fais je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme moi en particulier des femmes et je comprends à quel point ça doit être difficile pour elles aussi de s'occuper de leurs gamins moi j'en ai qu'une mais il y en a certaines qui en ont deux, trois, quatre donc je leur lève mon chapeau et c'est pareil je suis sûr que pour elles ça doit être difficile de trouver un mec qui accepte leur situation qui accepte les gamins peut-être un jour je ferai un vlog sur comment maltraiter ces gamins à coup de speed square dans les fesses pour les éduquer correctement non, je déconne voilà c'est à peu près tout pour ce sujet si vous aussi vous êtes dans la même situation n'hésitez pas à laisser un commentaire dire ce que vous en pensez et puis à la prochaine !